Ma frère, ma tante, et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit pas ma vie, soit pas ma mort, car Christ est ma vie, et la mort maintenant, c'est la peau de moi qui a percé le mystère, la peau de moi, 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 il a percé le secret, la peau de moi, la peau de moi a compris, il vient aimer, et il faut que tu comprennes, et quand je comprenne ce matin, mais ne vivons pas pour nous, mais nous devons plus vivre pour nous, nous devons nous regarder comme étant mort, mais Christ est mort pour nous, et si nous vivons, c'est pour lui que nous vivons, et si nous vivons, c'est pour lui que nous vivons, Amen, 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 et pas lui, si c'est comme ça, je ferai tout, et quand ce jour-là, je n'ai honte de rien, et que le Seigneur ne me reprochera rien, et que Dieu ne vous permet pas, c'est pour ça, pourquoi dans telle séance, tu as eu honte de moi, et que tu es comme ça pour moi, et que Dieu ne me reprochera rien, pourquoi quand tu étais dans tel groupe, tu avais eu honte de moi, et que Dieu ne me recroche rien, pourquoi tu avais caché aux membres de ta famille, que tu es chrétien, que tu es mon disciple, et que Dieu ne me promette, et qu'y est mis des miracles, et qu'est-ce qu'il y a mis des miracles ? Pourquoi en tel jour, auprès de ces gens. Tu avais honte de moi dont j'aurais honte de toi. L'apôtre Paul dit, je me l'ai honte de rien.